... Depuis cet hiver, les autorités saoudiennes mènent une vaste opération de démolition de plusieurs quartiers de Jeddah, la deuxième plus grande ville d'Arabie Saoudite. Le but, faire place à un méga projet urbain baptisé Jeddah Central. Estimé à près de 20 milliards d'euros, ils devraient comprendre un opéra, un aquarium, un musée et des hôtels de luxe. Problème, de nombreuses familles affirment qu'elles n'ont pas été averties à temps et qu'elles ont été expulsées sans aucune indemnisation. Et dans un pays où l'expression n'est pas libre, personne n'ose contester ouvertement. Mohamed est un habitant de Jeddah, nous cachons son identité pour sa sécurité. On voit des bulldozers partout, en train de tout détruire sur leur passage. C'est comme un cancer. Il a commencé au sud de la ville il y a 4 mois et il est en train de se propager vers le centre historique. Jusqu'ici, une dizaine de quartiers ont été démolis. Une quarantaine de quartiers sont concernés. Ils devraient être complètement rasés d'ici à la fin de l'année. Les autorités n'ont pas donné de moyens suffisants pour que les familles puissent être relocalisées. Les services municipaux ont inscrit des avertissements sur les façades de certains immeubles. Et si les gens ne partaient pas, l'électricité était coupée et leurs affaires jetées à la rue. Le gouvernement a annoncé avoir relogé certaines familles, mais ce n'est certainement pas la majorité. Des activistes estiment que près de 800 000 habitants ont été déplacés, donc il ne peut y avoir d'habitation disponible pour tous ces gens. Il y a des familles qui sont allées vivre dans les villages alentours. Dans mon bâtiment, il y a un appartement où trois familles sont entassées car les gens ne trouvent pas où se loger. Heureusement qu'il y a cette solidarité. Ces quartiers ont été construits dans le sud de Jeddah, il y a près de 70 ans, d'une manière, il est vrai, un peu anarchique. Une majorité de ressortissants étrangers issus de milieux modestes s'y étaient installés. En même temps, il y avait une économie de quartier florissante. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent sans travail. Moderniser la ville, oui, mais pas au détriment des gens. Les autorités saoudiennes ont annoncé au mois de janvier dernier que les familles expulsées et disposant d'un titre de propriété seraient indemnisées. Mais elles n'ont toutefois pas précisé de calendrier pour ces indemnisations.